Coucou les petites écoles, c'est Unicornis et aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour parler des augmentations de tarifs du jeu qui arriveront le 26 septembre 2022. Alors théoriquement vous en avez déjà entendu parler puisque tous les réseaux sociaux en parlent, chacun a voulu donner son avis sur la question et je n'en fais pas exception, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo mais au cas où je vais quand même vous montrer l'article en question. Très concrètement qu'est ce qui va changer je vous le dis dans les grandes lignes parce que théoriquement vous savez lire vous-même, le prix du forfait Star Rider à paiement unique et les Star Coins vont augmenter. Du coup tout ce qui est paiement Star Rider récurrent, pour l'instant ils n'y touchent pas. Ça va augmenter en moyenne de 10%, ça va dépendre des devises dans lesquelles on joue au jeu parce qu'en fonction de notre serveur on n'est pas dans la même devise. Par exemple au Canada ils sont en dollars canadiens alors que chez nous on est en euros donc ce sera pas exactement la même augmentation partout mais en moyenne ça va augmenter de 10%. Quand ce changement s'appliquera-t-il ? Le 26 septembre donc vous avez encore deux semaines pour faire des achats avant des augmentations si jamais vous avez des achats à faire. Et du coup pourquoi est-ce que les prix augmentent ? Parce qu'ils développent le jeu toutes les semaines, il y a du nouveau contenu toutes les semaines. Les prix du jeu n'ont pas bougé depuis 2016 sauf que depuis Star Stable a énormément grandi et recruté plus de gens, investi dans des nouveaux locaux. Voilà l'entreprise a grandi depuis ce temps mais surtout et avant tout je pense que ceci est la raison principale c'est que depuis 2016 il y a eu de l'inflation et donc forcément pour égaliser avec cette inflation ils sont tout simplement obligés d'augmenter leurs prix. Pour un petit peu justifier cette augmentation de prix pour dire hé regardez on bosse quand même on mérite notre salaire. Ils nous ont expliqué ce qu'il va y avoir pour la fin d'année donc quatre semaines de festivité d'halloween, cinq semaines de festivité hivernale, une nouvelle mission principale ça je suis hypé de ouf et du coup l'année prochaine bah plus d'amélioration de festival, de nouvelles mécaniques de jeu, le nouveau personnage puisque là cette année là ce sera la bêta et à partir de l'année prochaine ça sortira pour de vrai et bien sûr encore plus de quête donc voilà ça aussi ça fait très plaisir. Donc voilà un petit peu le résumé de l'article de Starstable online. Alors l'inflation ça vous parle peut-être pas puisque vous êtes encore pour la majorité pas tout le monde je sais qu'il ya des gens qu'on a à peu près le même âge voire qu'ils sont plus vieux que moi mais il ya une bonne partie d'entre vous qui sont quand même jeunes et qui donc ne gèrent pas encore le budget de la maison c'est-à-dire les courses, l'essence, l'électricité. Toutes ces choses là sont devenues plus chères ce qu'on appelle concrètement une augmentation du coût de la vie surtout que les salaires n'augmentent pas aussi rapidement que les coûts de ces produits augmentent donc finalement notre pouvoir d'achat baisse. Si je dis pas de bêtises concrètement l'inflation ça veut surtout dire que l'argent vaut moins et c'est un petit peu ce cas là la baisse du pouvoir d'achat c'est que l'argent vaut moins finalement et qu'on est obligé d'en dépenser plus pour acheter la même chose. Alors cette inflation elle est tout à fait naturelle il y a de l'inflation tout le temps malheureusement c'est un petit peu la base de notre système économique enfin en tout cas moi ça fait 23 ans que je vis ça fait 23 ans que les prix augmentent j'ai jamais vu des prix baissés malheureusement donc ça va dans ce sens là mais les dernières années entre le covid et la guerre en ukraine bah on s'est mangé quelques pourcents d'inflation beaucoup plus rapidement que prévu par exemple l'alimentation a augmenté de 6 à 8% en fonction des aliments ce qui est pas négligeable l'électricité a augmenté si je dis pas de bêtises de 200% ce qui est quand même énorme donc très concrètement la vie coûte de plus en plus cher et les entreprises n'y font pas exception ça coûte de plus en plus cher de produire de la marchandise mais également de payer les salaires puisque mine de rien les entreprises essayent quand même d'augmenter les salaires de leurs employés pour qu'il n'y ait pas une trop grosse baisse du pouvoir d'achat. En ce qui concerne Star Stable Online leurs majeures dépenses bah c'est bien évidemment l'électricité puisque c'est une entreprise informatique donc ils achètent des outils informatiques des ordinateurs des serveurs etc qui voilà qui coûte plus cher qu'avant aussi mais surtout qui coûte plus cher à faire tourner qu'avant puisque le prix de l'électricité a absolument explosé donc le jeu leur coûte beaucoup plus cher à faire tourner. D'un autre côté je pense qu'ils vont voir aussi pour augmenter le salaire de leurs employés puisque mine de rien bah le coût de la vie augmente donc il faut essayer que le salaire suive un minimum. De ce fait pour cette raison Star Stable augmente ses tarifs de 10% pour pouvoir continuer à financer l'entretien du jeu mais aussi les salaires. D'un autre côté ils pourraient simplement fermer des serveurs et licencier des gens mais sur le long terme ça voudrait dire qu'il y aurait moins de serveurs donc beaucoup plus de charges de serveurs donc des serveurs qui rament et moins d'employés c'est aussi moins de personnes pour produire du contenu et des mises à jour. Donc s'ils font ça très honnêtement ils creusent leurs tombes puisque ça va clairement pas dans le bon sens. Star Stable actuellement ils sont dans une optique de croissance de ce fait ils peuvent pas se permettre de fermer des serveurs ou de licencier des gens donc ils ont opté pour le fait d'augmenter leurs tarifs. Alors du coup voilà personnellement je suis pas du tout choqué de cette démarche d'augmenter les tarifs voilà ça a pas bougé depuis 2016 à un moment donné c'était presque sûr que les tarifs allaient bouger puisque bah oui l'inflation elle est là faut bien qu'ils s'adaptent et surtout ça me dérange pas du tout parce que pour moi les jeux vidéo finalement c'est un luxe c'est pas du tout quelque chose qui est vital à notre survie contrairement au chauffage ou à la nourriture et encore par chez nous enfin en tout cas par chez moi en Picardie ça va en termes de chauffage mais par contre en Suède ils peuvent pas trop s'en passer l'hiver. Mais voilà les jeux vidéo c'est pas du tout quelque chose de vital donc si les jeux vidéo deviennent un tout petit peu plus cher et que du coup vous devez économiser un peu plus longtemps ou que vous pouvez en acheter moins souvent bah c'est comme ça. se plaindre de l'augmentation tarifaire d'un jeu vidéo c'est un petit peu comme se plaindre de l'augmentation d'une porsche. Si de base t'as des sous à mettre dans les jeux vidéo c'est que ta situation elle est pas tant à plaindre que ça et que théoriquement tu peux supporter une légère augmentation. Et si c'est pas le cas bah c'est pas grave puisque les jeux vidéo ce n'est en rien vital. Alors voilà je suis bien consciente qu'en disant des choses pareilles je vais pas me faire que des amis comment est-ce que j'ose dire que les jeux vidéo c'est un luxe et que bah c'est pas grave si on n'a pas des sous à mettre dans les jeux vidéo. Mais c'est vraiment ma vision de la chose en tant qu'adulte qui doit gérer en budget. Les jeux vidéo c'est pas censé être une priorité budgétaire et du coup bah un changement de 10% bah tant pis. Enfin bref voilà mes petites licornes pour l'explication de la modification des tarifs de Star Stable Online. Comme d'habitude n'hésitez pas à venir en débattre dans les commentaires. Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et commenter moi-même vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Gros bisous à de prochaines aventures ! Sous-titres par Jérémy Diaz